Chers amis de Wanninou, s'il vous plaît, veuillez écouter. Chers amis, je suis venu ici, à Wanninou, dans le cher lieu de circonscription, où on m'a fait l'honneur de me dire comme député. En plus d'être député, je suis, au niveau du Bavine, président du conseil régional. En tant que président du conseil régional, le président de la République, président de notre parti, le RHDP, qui a voulu porter son choix, qui est ma modeste personne, je l'en suis reconnaissant. Il dit merci à son excellent président, Alassane Ouattara. Applaudissements. 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 Je voudrais remercier monsieur le premier ministre, Hachibadri, qui vous applaudit très fort. Applaudissements. Je voudrais remercier mon aîné Ibrahim Ouattara, ministre d'État ministre de la République. Je voudrais remercier Kapanak, président du directoire de notre parti, où je siège moi-même, en tant que membre du directoire, chargé de la stratégie électorale du RHDP. Applaudissements. Je voudrais remercier Ibrahim Bakungo, directeur exécutif, et tous les autres qui j'en passe. Applaudissements. Je voudrais vous féliciter, chers militants. Je vous dis merci. Vous avez travaillé. Vous avez mis tout en œuvre. Vous nous offrez une très, très, très bonne victoire. Applaudissements. Applaudissements. Vous avez noté avec moi, comme par hasard, que tous les candidats du RHDP, écoutez très bien, comme par hasard, tous les candidats du RHDP du parking, qui ont eu l'intérêt du jeu, ont pu gagner. Vrai ou faux ? Vrai. Vrai. Vous avez un éc İbrahim Bakungo. Ou編i cultured. Qui étaient candidats du RHDP, ici à Ouatus. Mais, il est important, le message que je voulais passer, il s'adresse à la haute direction de mon parti de l'RHDP. Applaudissements. La défaite de Ouamis. nous, êtes-vous à la méchanceté gratuite ? La méchanceté gratuite, il faut que cela s'arrête. Lorsque le président du directoire m'a confié l'arbitrage à mon cabinet, j'ai levé pour que tous les candidats du RHDP, on a demandé de répondre, en tout cas soient protégés. Immédiatement, avant d'aller à un voyage en Europe, tout le monde a eu ma déclaration, vrai ou faux, pour dire qu'on va protéger tous ces candidats. Mais ce qui va laisser passer à Waninou, c'est simplement la fidélité, l'amitié, le respect que le maire de Waninou me joue. Et c'est pour ça que des gens ont décidé de financer, de donner les moyens, avec les moyens de l'État, de déplacer une ordre de cadre, de déplacer la population, pour tout faire, pour qu'ils soient partis. Vrai ou faux ? Vrai ! Est-ce que c'est normal ? Non ! Est-ce que c'est normal ? Non ! Les mêmes personnes ont pris l'argent pour soutenir des candidats à Gantigela, à Kona, à Borgo, à Borotou, et même à Koro. Moi-même, lors des meetings à Koro, partout, en public, on a entendu ma déclaration en faveur des candidats de la RGP, et particulièrement le contrat des pauvres. Mais tout a été mis en œuvre ici à Waninou. Parce que le jeune frère est fidèle à Mamadou, ça n'a pas besoin. Mais je pense que c'est des garçons pour dire que ce n'est pas normal. Nous avons un parti où les liens de frites, nous ne sommes pas liés. Nous sommes une juxtaposition de cadre à la direction du RHDP. Nous ne sommes pas des frères. Il n'y a pas de solidarité au RHDP. Que les gens sachent que le RHDP dont on parle aujourd'hui n'est qu'une manipulation de l'RDR, vrai ou faux ? Si ARGDP aujourd'hui, c'est qu'il est RDR, vrai ou faux ? Ce RDR, il y a des gens qui ont muni le combat, les gens qui sont sacrifiés, les gens qui ont décidé de prendre des risques dans ce pays. Et ces personnes-là sont respectives, par la base, par les militants, par leurs parents. Ces personnes ont montré leurs compétences au niveau du parti. Mais il devient inacceptable. Il devient inacceptable. Donc du fait que ces deux cadres ont eu des promotions conjoncturelles, circonspartielles, opportunistes. Parce que le RHDP est né aujourd'hui, que ces personnes utilisent leurs positions, les moyens mis à leur disposition, que par leurs fonctions, pour combattre des élus. Le maire de Wannino a perdu parce que quelqu'un étant conjoncturellement ministre, avec les moyens de l'Etat, a bien voulu que le jeune perde. Il faut que la direction le sache. Vraiment ! Le sou de la direction du RHDP le sache. Vraiment ! Cher frère de Wannino, cher frère RHDP de Côte d'Ivoire, il est arrivé souvent qu'on lance les accusations contre les personnes, faisant croire que ces personnes-là soutiendraient les indépendants. Parce qu'il y a des cadres qui sont protégés et d'autres non. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi ? Que lors des législatives, au premier tour ici, j'ai bel et bien gagné, oui ou non ? On allait se donner des moyens juridiques pour qu'on reprenne. Est-ce que c'était normal ? On a fait cette élection. On a gagné encore plus largement. Rien ou faux ? Rien ! Mais après cette élection, à aucun moment, cher frère, je n'ai vu un membre de la direction qui exprimait un regret. Un regret pour dire Mamadou Starobo, on en a fait trop. On n'oublie pas que celui qui parle là, c'est l'ex-secreté national chargé des élections. C'est le directeur exécutif adjoint chargé des élections. C'est l'actuel membre du directoire, l'actuel membre du directoire chargé de la stratégie électorale. Vraiment ou faux ? Mais est-ce normal que quelqu'un qui a un rang de ministre, qui est membre du directoire, qui est candidat, qui a un maire, son suppléant, un ministre, membre du directoire, prend les moyens de l'État pour venir le faire battre. Est-ce normal ? Non ! Tout le monde peut savoir, la direction peut analyser les résultats des législatives de la Wadi. Elle ne ministre pas la Wadi. Simplement, c'est de certains villages, de certains bureaux de vote que la défaite est partie. Parce que la veille, tout simplement, on est ministre, on vient donner les instructions, on vient distribuer les pieds pour dire aux gens « Faites tout pour que le maire de Wadi nous tombe ». Oui, aujourd'hui, on croit que c'est le maire de Wadi nous qui est tombé. Non ! Le maire de Wadi nous n'est pas tombé. Le maire de Wadi nous, là, il est encore émégré. Parce qu'il va falloir au conseil régional. Le jeune frère, qui est populaire ici, qui va être utile au RHDP, qui va être utile au RHDP, c'est élevé. Il va être utile au conseil régional du Bafi. Il chante. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que dans les statistiques des ambassades, on dira dans les statistiques que c'est un indépendant qui a gagné à Wadi nous. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ! Mais ça veut dire que ce n'est pas le RHDP qui a gagné. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ! Vous voyez ? Lorsque cet indépendant gagne, ça veut dire quoi ? Que l'on a embantelé, que le RHDP qui a pourtant implanté ici, qui est implanté grâce à Tosso Youssouf, a réculé. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ! Vrai ou faux ! Il faut qu'on arrête ça. Soit qu'ils soient aimés, respectez l'aide. On est réagi. Le Ténat a dit qu'il s'est débrouillé. Elle est adressée à tout le parti. Trop, c'est trop ! Un parti politique, c'est une association. Régit par la loi, c'est une association. On y vient librement. On y vient librement. Tosso Youssouf Pérat. Est-ce qu'il y a plus grand mobilisateur que lui ? Est-ce que dans le banffine ici, il y a plus grand mobilisateur pour le RHDP que lui ? Est-ce que ce n'est pas un risque de perdre ce jeune homme-là ? On prend les moyens de l'État. Les gens qui sont arrivés hier à 16h25, alors que la chose a commencé depuis le matin, ils viennent, ils se donnent les moyens de l'État pour dire, on va tout faire pour qu'ils perdent. Vient, ils sont fiers de ça, c'est leur problème. Mais que ce Youssouf-là, il est élevé, 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 il a fait ça. Il s'en passe. Il s'en passe. Donc, est-ce que Justinin a dit ? Moi, je vais faire cette déclaration pour dire que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Le problème qu'on a ici, dans le banffine, et vous savez, ces gens ont dit, vous, dans le banffine, vous ne vous entendez pas. Mais je l'ai dit toujours, dans le banffine, nous n'avons pas de problème. Est-ce qu'on a un problème dans le banffine ? Le seul problème qu'on a dans le banffine, il s'agit de personnes qui n'ont pas d'énégitimité politique, qui ne sont pas aimées politiquement, qui ont conjoncturellement un poste, ou ils ont de l'argent, qui utilisent cette position, pour dire qu'ils peuvent acheter tout le monde. Mais est-ce qu'au niveau du conseil régional, vous ont fallu nous faire perdre ? Est-ce qu'ils ont pu vous acheter ? Non ! Est-ce qu'ils ont pu vous acheter ? Non ! Est-ce que ce matin, on me disait que ces personnes ont appelé les gens à la CEI, pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on voulait que les gars perdent à la région. Vous voyez ça ? Oui, 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 oui. Ils l'ont fait aux législatives. Ils sont allés commander les actions judiciaires. On les a battus. Et ils se sont dit, il ne s'arrête pas, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Alors, qu'est-ce que tu es venu de dire ? Chers parents, merci pour votre épreuve. Je j'assume que c'est que nous avons gagné parce que les parents du Patrick sont merveillés. Vous pouvez les applaudir encore. Nous, nous sommes venus dans un conflit ici, en pré-campagne. Est-ce que vous êtes venus en pré-campagne ? Non ! Quand ils m'ont demandé de faire mes titules, est-ce que je suis venu ? Non ! Je savais que moi, mes parents du Bafin, là, du fleuve Bafin jusqu'à Niamoukou, du fleuve de Séguéla jusqu'à la limite de la Guinée, les parents du Bafin nous aiment. Près ou faux ? Oui ! En politique, là, quand on a une légitimité, on prend pas un avion tous les jeudis, pendant six mois, vous allez dépenser des millions. On est légitimes, là. On ne force pas. Est-ce que nous, on force ? Non ! Non, non !